bonjour tout le monde ici le caribou canadien qui vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en contenu l'aventure du jeu à me soumettre à fate of yandil live sous la chaîne du caribou canadien oh yeah il fait passer l'aiguille à travers de bouchons on va lire le livre je pense qu'il faut juste bon vous êtes perdus voici trouver une trombone aiguille par l'aimant mais tout à l'aimant vis courir vous avez également besoin d'un bouchon et d'un bol rempli d'eau ou de la fourrure bien bon 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 C'est un peu risqué, mais ça marche. C'est un peu risqué. 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 Un peu risqué. C'est un peu risqué. C'est un peu risqué. C'est un peu risqué. C'est un peu risqué. Abonnez-vous. Abonnez-vous. J'entends. On dirait que le rocher me bloque le passage, mais je ne peux pas le bouger d'ici. Ne t'inquiète pas, je vais voir ce que je peux faire. Autogol bouger. Peut-être que je vais pouvoir me clasher maintenant. Madame, je te vois. Salut mon frère. Il n'y a pas assez d'espace pour que je puisse passer. Tu peux essayer de déplacer le rocher encore un peu. Je fais un peu plus de graisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je n'arrive pas à faire bouger, espérant que Rundan trouve une solution. Ah mon oui qui frappe peut-être, qui frappe puis qui fait tomber les plans. Ah, le rouge. Je vais accrocher mon écharpe ici. Gohan ne l'aurait pas trouvé par exemple. Ça c'est toi qui le dis. Non, c'est pas vrai. Il ne s'est pas ouvert en tombant. La peau est dure comme du fer. Bon, quand on écharpe. Andy, ouais. Attention là-dessous. Ça n'aurait pas vu trois heures. Tu seras encore au code. Est-ce que tu pourrais essayer d'ouvrir ce fruit? D'accord, je vais essayer. Et voilà, comme dans du barbe, le pub de fruits sont horriblement mauvaises. Sa texture me fait penser à un genre de lubrifiant. On sait qu'est-ce qu'elle la ferait avec. Gwen, qu'est-ce que tu fais toi? Le fruit ne passerait pas. Il n'a pas suivi dans l'espace. Merci, Andy. Le feu est rempli de pulgrasse. Allez. J'ai déjà graissé les rochers. Ah, ok. Écoute, vraiment, je me pense à cette tendeuse en hygiène qui me château est mis de la graisse partout. Je m'a sauvé la vie. J'aurais fait la même chose pour moi, mon frère. Allez, allons-y. On doit ne plus être très loin maintenant. Tu mets mon sauveur, arrête tes bêtises. Fais tes culottes. L'entends plus tard, après avoir baissé ses pantalons. Et voilà, enfin, ça doit être la grotte dont il parlait dans la note. J'espère. Allez, mon frère, un autre petit effort. Eh, qu'est-ce que tu attends ? Il faut qu'on arrive à monter. Je voulais encore remercier d'avoir sorti. Qu'est-ce que tu crois qu'on va trouver à l'autre côté ? Demande-leur. Tu peux le faire à court-échelle. Bien sûr, ça sert à quoi, les amis, sinon ? Merci, pas de soucis. Après toi, champion du monde. Je suis content d'être sorti de là. On dirait que cette zone est exploitée. Je crois que ça fait longtemps qu'on est sorti du territoire de Pendam. Voyons plus d'un. Un casque de forêt, ça doit se rapprocher d'un campement. Je me demandais que c'était. Je me demandais que c'était. Tu vois ce que je vois, Yandy ? Il reste une dizaine de minutes. Ouais, c'est tout à l'heure d'un camp de forêt. Mais non, on peut prendre ce pick-up pour se tirer d'ici. T'as raison, super idée. Attends, je voudrais jeter un cul-de-oeil dans les cabanes. D'abord, s'il y a peut-être quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait nous aider, ou peut-être qu'on pourrait trouver une radio. T'as raison, mais prudence, je m'occupe de cette cabane. Et toi, de celle derrière. Ouais, il y a quelqu'un. C'est pour te fermer la clé, on repart la fenêtre, putain. Putain. Il n'y a pas de clé de contact. Il n'y a pas de clé de contact. Il n'y a pas de clé de contact. Il y a un saut. A une clé. La Gwenn elle l'aurait pas trouvée, ça a marché ! Cendrier, je ne fume pas, mon père fumait comme un pompier, lui il est payé, il a payé le prix, c'est la mort fumée, il n'y a aucune utilité de débrouiller, il faut il y en a perméable, on peut dehors, mais pas assez pour un éperméable, non, non, bon, ok, couloir, pas l'échelle, bon, et il y a une radio, poubelle, il n'y a rien d'autre que des paquets de chips vides, il faut avoir du bas, je vous dis, tout ce qui se passe comme prévu ici, Mo s'occupe de Ringenlogin, il devrait y avoir fini d'ici une semaine, on est dans le temps, il faut juste qu'on continue à avancer, je viens juste de me rappeler que c'était l'anniversaire de Tania aujourd'hui, souhaite lui de ma part avec tout mon respect et voir du haut, il n'y a rien, des fournitures de bureaux, il y a rempli de reçus de factures et bandes commandes en date de deux derniers mois, avec la société qui gère, elle s'appelle Chirjajin Login, un des officiers tient davantage attention que les autres, ma facture, Chirjajin Login, total 90 millions, une officière Irawan Suite 16 Birdie Inc. pour paiement immédiat, une facture d'une entreprise appelée Irawan Suite 16 pour un montant de 90 millions de groupes, 16 ans ou pas, qui peut se permettre de dépenser une somme pareille pour une fête d'anniversaire ? C'est pas de tes affaires, ça. Ça doit arriver, non ? Tableau blanc, pratiquement tout ce qui est écrit, ce tableau est effacé, il n'y a rien, c'est invisible, rien destiné à un genre de singe. Pieds. Une pile de magazines sur l'industrie forestière et des photocopies de publicité de machines. Ah, on dirait une note. Je peux dire, j'ai mis le deuxième jeu de clés pick-up dans le coffre avec des piles de rechange. Oh, je connais cette écriture. Brendan, c'est celle de Brendan. Brendan, mon patron ? C'est qui ce rudy ? Brendan n'a jamais parlé d'un autre chantier spécialement, qu'il soit aussi éloigné. C'est vraiment bizarre tout ça. Quatre, grossièrement indiquant des zones d'abattage des arbres. Je ne reconnais pas cette zone du tout. La radio. Il n'y a pas de piles à l'intérieur. Putain. Il y a des autocollants dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a une radio de Penguin Login Company ? Brendan a dû amener cette radio ici et ranger des piles de rechange en coffre. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des recettes ? Ça n'a aucun sens. Je ferais mieux de laisser la lampe allumer. Putain. ... ... ..... Shift Sous-titrage ST' 501 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 je ne le vois plus m'aider, m'aider, venez m'aider si vous recevez ce signal, répondez il n'y a pas de signal il faut que je continue, je dois trouver un endroit dans la hauteur Rinden non, Rinden cette ordure de Rinden va payer pour ce qu'il a fait tiens, le roi en le temps le pauvre essaie de s'habiter de la pluie comme il le peut son habitat a été détruit avant de faire cet endroit Rinden Rinden, ici Rinden, vous me recevez? il n'y a pas de signal Ah, c'est quoi ça? c'est juste à plus près Allez, cours champion je pourrais me débarrasser de ce type et pas de signal c'est-ce à plus ? il n'y a pas d'gré c'est pas d'gré ... 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 Je ne comprends pas la logique là dessus. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il arriverait environ 12 heures. Il sera là dans 12 heures. Eh oh. Je n'arrive pas à croire, Iman. Je me suis sauvé. Presque deux heures plus tard. Et là, qu'est-ce qu'il va avoir? La face de Gwen. C'est Gwen qui arrive. C'est Gwen. Regardez. C'était quoi ça? C'était Gwen? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Et répéter. T'avises de ne pas me lancer ça. Qu'est-ce que tu reçois? Vas-y, je décote au vœu. On est à l'extérieur de la grotte, sur le plateau. On va te retrouver grâce au traceur GPS intégré à la radio. Merci Seigneur, j'arrive tout de suite. Quand il va monter, la corde ne va pas être attachée. Bye Gwen. Plus tard dans la soirée. Yandy, 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 je suis désolé. Je t'aime. Trois mois plus tard. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir un invité très spécial. Seul et perdu au fin fond de la jeune de Sumatra, cet homme a réussi à l'exploit de découvrir le chien en manquant et de se lever le voile sur un immense réseau criminel. Bienvenue Yandy. Bonjour Bill. Tout d'abord, félicitations pour votre livre. Merci, je dois avouer que depuis la sortie, ça a vraiment été une folie. Mais personnellement, je suis juste heureux de pouvoir partager mon histoire. Votre ouvrage est entrée dans la liste des meilleures ventes du New York Times. Oui, ça a été une grande leçon d'humilité. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu Laurent Pendek pour la première fois ? Je me rappelle que vous avez découvert le chien en manquant le mot Floresiensis, que l'on croyait disparu depuis des milliers d'années. Je ne pense pas qu'on puisse dire que j'étais le seul à... Allons, on vous attribue la plus grande découverte scientifique des cent dernières années. Je... Et sinon, j'imagine que vous devez suivre le procès du désormais triste célèbre Ben Den. De très près, oui. Il faisait partie d'un gang qui utilisait des méthodes criminelles pour prendre le contrôle de l'industrie de l'exploitation forestière à Sumatra. La police a depuis confirmé que la gang avait été responsable de l'assassinat des scientifiques de l'ISIS. Une tragédie nationale. Oui, c'est vraiment terrible ce qui s'est passé. Mais vous, Yandis, vous êtes un héros, un véritable héros des temps modernes. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi et retrouver Andy Ratna. Et oui, mesdames et messieurs, une histoire d'amour des temps modernes, elle aussi. Yandis et Andy Ratna, enfin réunis, vous êtes sur la couverture de tous les magazines. J'avais si peur de ne jamais la revoir. Naturellement, chaque triomphe implique un sacrifice. Est-ce que vous pouvez nous parler de Randan ? Tu veux dire, tu as vérifié ? Votre ami, presque votre frère. Si c'était possible, je préférerais éviter de tomber cru et victime des balles de la cupidité. La nation est en deuil. Et quelle était l'arrivée à Pendant Logging au final ? J'ai utilisé une partie des ventes du livre pour la rejeter, ainsi qu'une grande partie des terres de la région où nous vivons. Nous allons faire la réserve naturelle de Randan Matondang. Mon épouse Adirana et mon nouvel ami Kevin, membre de la tribu de Oran Rinba, devront charger la gestion. Fantastique. Et quel sera l'objectif de cette réserve ? Nous comptons honorer la mémoire de Randan et celle des scientifiques disparus. En nous assurant qu'elles soient protégées des forestiers, des braconniers et des chasseurs, ce sera un refuge, un arbre de paix pour les Oran Rinban. Les Homo florescentis vont pouvoir continuer à y vivre en paix, comme ils l'ont fait depuis des milliers d'années. Depuis l'annonce de leur découverte, les zoos et unités de recherche du monde entier offrent des millions pour la capture d'un spécimen à aucun moment. Vous n'avez été tenté. Ces créatures ne m'appartiennent pas. Leur place est dans la jungle. Et elles ne doivent pas... Elles ne doivent en aucun cas être exploitées. Mais vous avez tout de même profité d'une certaine mesure, non ? Parce que, excusez-moi, mais quel leçon de survie ! PAAA ! Eh oui, mais... Ton amie Randan est mort. C'est tout pour l'aventure du jeu Sumatra Fate of Yandis Live sur la chaîne du Cagbou canadien. Oh yeah ! Un nouveau jeu terminé. Bap數 2 Et là, ses... C'est tout pour l' conversation, abbrevié ? Sous-titrage FR ?